Ce jeu dispose aussi d'une grosse perceuse qui fait du bruit. Donc aujourd'hui, sur le stream du jeudi, nous allons jeter un petit coup d'œil à Pepper Grinder, qui, comme son écran titre semble très bien indiqué, a l'air d'être un jeu vachement subtil. Je crois qu'il vient de sortir à l'instant, le jeu, donc on va aller voir ce que ça donne. Non, on va créer une nouvelle partie dans le troisième slot, juste pour le délire. Et je crois que dans ce jeu, on va diriger un personnage équipé d'une grosse perceuse. Et c'est à peu près tout ce que je sais sur ce jeu. Oh, le Pokémon à droite, il a un Glock. Ok, donc si je comprends bien, on s'est échoué sur une plage avec notre trésor, et ils vont nous chourer toute notre thune, fort bien. Et il va probablement falloir qu'on aille récupérer notre thune. Calot magique qui dit, je cherche un jeu d'enquête sympa, les Sherlock, ça donne quoi ? Il y en a qui est bien, si oui, lequel ? Il y en a pas mal qui sont pas mal, non, il y en a pas mal qui sont pas mal, dans les Sherlock. C'est pas des jeux révolutionnaires d'un point de vue gameplay, en règle générale, mais la majorité d'entre eux sont relativement bien foutus. Je crois qu'il y a un jeu à Gatacristi qui vient de sortir aussi, après j'ai aucune idée de ce qu'il donne. Ok, donc nous avons trouvé une perceuse, fort bien. On peut sauter avec A, on peut utiliser... Ok, la gâchette pour percer. Je dois t'avouer que je m'attendais à davantage de violence sur la perceuse, vu l'écran titre. Je m'attendais à ce qu'elle nous propulse en avant, d'une manière assez cartoonesque. Ce sera peut-être le cas plus tard. Oui, donc j'imagine que le sable, on va pouvoir percer à travers. Voilà. Fort bien. Donc dans le sable, on est propulsé en avant, d'une manière relativement cartoonesque. Et on peut également faire sortir des navets du sol, façon Super Mario. Ecoute, tout cela m'a l'air fort distrayant pour le moment. La musique semble un peu hors sujet, par contre. Pas mauvaise. Elle a même l'air plutôt cool, honnêtement. Mais pour un jeu aussi énervé, je m'attendais à une musique très énervée aussi. Les contrôles de la perceuse sont très fun, en tout cas. C'est très amusant tout cela. Je m'attendais également à ce que l'on détruise le sable, entre guillemets, lorsqu'on perce à travers. Mais visiblement, ce n'est pas le cas. Je ne suis pas par quel miroir. Ah ok, je ne peux peut-être que vous ne tuez que dessous, vous, les amis. Ah, en sortant du sable, si tu appuies sur A, tu fais un super dash. La grosse pièce que j'ai chopée en haut, j'imagine que c'est le système de collectionnite du jeu qui va peut-être nous permettre de débloquer quelque chose. De choper des bonus, ou simplement peut-être de faire le malin parce qu'on a récupéré toutes les pièces. Ce n'est généralement pas un truc dont je suis giga fan dans les jeux vidéo, mais bon, dans ce genre de jeu, c'est assez commun. C'est un trou où je tombe, je meurs, ça ? Ou il y a quelque chose en dessous ? Ok, c'est un trou où si je tombe dedans, je meurs. Fort bien. Écoute, une fois encore, on est là pour la science. Le côté inertie des mouvements de la personne, c'est vraiment plutôt cool, en fait. Je pense que ça va être compliqué de renouveler l'expérience et on va voir s'ils arrivent à le faire relativement vite. Mais les bases du mouvement sont plutôt chouettes. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de bonus quand tu chopes les pièces relativement vite dans le sable. Il ne faut pas encore que je ne suis pas certain de l'utilité de la chose. Ouh, il y a des cailloux dans des cailloux. Je fais comment pour les sortir ? Ah, je peux creuser dans les cailloux aussi. Écoute, fort bien. Je ne peux pas creuser dans ces cailloux là. Ok, donc je ne peux creuser dans les cailloux que quand il y a des cailloux précieux dedans. Je m'attendais déjà à creuser verticalement façon Terraria ou Minecraft ou n'importe quel jeu dans lequel on peut creuser dans le fond. Ok, il va falloir que je me propulse de ce sable là jusqu'au sable ici. Ah, c'est ce qu'il dit d'une... Oh, passage secret. Vas-y, sur le chat qui dit d'une certaine manière, ça va mettre Vox Sonic. Bah, tu as un peu le côté... ...génère... ...un mouvement de manière à atteindre les endroits avancés que tu peux avoir dans un Sonic. Ça m'appelle un peu Super Wario Land aussi. D'un point de vue thématique. Qui était un excellent jeu de la gamme boy. Ah, il n'est pas facile à caler le deuxième dash. Et je pense qu'il y a un temps de recharge en fait sur le dash. Peut-être qu'il faut... Oui, voilà, il ne fallait pas que je l'utilise sur la première plateforme, il fallait que je ne l'utilise que sur la deuxième. C'est pas bien. Excellent. Ce ne sont pas très pratiques vos ascenseurs les mecs ? Oh la vache, il est massif là ! Il est parti ou bordel ? Il aurait dû me donner 2000 points de vie celui-là ? Tu vois, c'est moi ou il y a le géant vert qui est en fait bleu qui se trimballe derrière là ? On peut discuter avec la taupe là ? Il n'y a pas l'air. Écoute. T'es là juste pour la déco le géant bleu là ? Ou t'es un futur boss qui... ...qui est là pour présenter sa présence de manière un peu impressionnante. J'ai l'air d'être un gros canon toi. Certes, je ne sais pas vraiment ce que j'accomplis là, je dois dire. Ah, quand tu le lâches, ça te propulse en avant. C'est encore bien. Ça a l'air d'être un truc dans lequel je peux croiser, ça y est. Bon, ce qui est des pièces à récupérer là, je me demande si elles sont indiquées simplement en quantité ou si elles sont indiquées dans l'ordre où elles se trouvent dans le niveau. De manière à ce que tu saches, est-ce que tu en as raté une ou pas ? Oui, donc eux, ils sont immortels si tu les attaques à la surface. Il faut les attaquer par en dessous. J'ai l'impression que chaque ennemi que tu élimines te rapporte également du fric. Je ne sais pas si le fric a une réelle fonction au-delà de... ...servir de compteur de score, dans le fond. Oups ! Je suis allé un peu loin. La vraie question, c'est est-ce que ça me sert réellement à grand-chose de choper tout le fric ? Je ne sais pas ce que vous êtes, vous, les gars. Vous êtes des limaces ? Je ne suis pas sûr. Ok, l'espèce de nid chelou au-dessus, il ne m'inspire pas confiance. Est-ce qu'on peut le détruire ? Oui. Visiblement, il va falloir le frapper trois fois pour le détruire. Yep. Nous avons ramassé une grosse clé. Qu'il va falloir porter avec notre perceuse. Oui, alors... Tu fais comment pour la faire rentrer dans la serrure en faisant tourner la clé comme ça, ma vieille ? Il y a rien qui me demande, c'est pas trop galère à diriger ? Honnêtement, non, ça marche relativement bien. Je veux dire, une fois que tu rentres dans le sol, le perso avance tout seul. Mais tu peux le diriger un peu avec le stick, sachant qu'évidemment, t'as un certain degré d'inertie qui t'empêche d'être exactement précis, disons. Mais ça fonctionne relativement bien. Et si t'appuies sur sauter juste avant de sortir, tu fais le super dash bleu, là. J'imagine qu'à terme, il va y avoir des passages assez exigeants du point de vue de la précision des sauts. Ouh, ça sent le passage secret à mort à gauche. Qui seront peut-être plus compliqués, mais... Pour le moment, c'est relativement permissif, je dirais. Niveau terminé ! Nous avons chopé 892 dollars. Ok, nous pouvons voir le géant que j'ai croisé tout à l'heure. Yo, le territoire, il inspire pas vraiment confiance avec leurs montagnes qui ont des gueules cheloues, là. Écoute, on va aller par là. En tout cas, j'apprécie grandement le... Est-ce que je peux creuser sous l'eau ? Ouais, je peux vaguement bouger avec la perceuse sous l'eau, mais pas autant que dans le sable. J'apprécie grandement le fait que le jeu se... Prend pas la tête avec des masses d'explications scénaristiques ou même de gameplay au fur et à mesure et te fait simplement rentrer dans le... Dans le vif du sujet. En te laissant... L'initiative de comprendre comment tout cela marche. Il doit y avoir moyen de le faire bouger, le radeau, non ? Je peux pas me servir de la perceuse comme d'un moteur. Écoute, ça a pas l'air. Je peux pas utiliser le super dash de sortie en sortant de l'eau. Contrairement au sable. Peut-être que je dois simplement passer comme ça. Je m'attendais à ce qu'on puisse utiliser la perceuse en tant que moteur sur le radeau pour faire une espèce de hors-board. Ça me tue ou ça me cause des dégâts, ça ? Ça me cause des dégâts, ok. On va savoir. Toujours une bonne question à avoir dans les jeux de plateforme. Est-ce que tomber dans les pics te flingue instantanément ou non ? Je dois avouer que j'ai eu du bol, non ? Et le placement des pièces dans le sable, ça va clairement te pousser à l'avarice. Ce qui va clairement te pousser à faire des décisions stupides. Ce qui est évidemment une excellente chose. Viens par là, toi. J'ai cru voir un truc rebondir en dessous, là. J'ai rêvé ou... J'ai rêvé. Et donc, visiblement, lorsque les... pièces déclenchent l'espèce de son, là... quand je suis dans le sable, ça veut dire que si je déclenche... Enfin, si je ramasse, entre guillemets, suffisamment des pièces, ça va faire apparaître des récompenses en plus. Ça doit être un checkpoint, ça, peut-être, non ? Je sais pas parce que quand je passe, je l'allume, mais c'est pas vraiment... mis suffisamment en exergue, je pense, pour que ce soit un checkpoint. Je pense que si c'était un checkpoint, il lui aurait mis une animation... un petit peu plus conséquente que tu réalises immédiatement que c'est un checkpoint. Mais je me trompe, peut-être. Oh, j'ai chopé beaucoup de vies d'un coup. Et donc, toi, t'es relou parce que je peux pas passer quand t'es là. Je ne peux pas regarder en bas comme dans Sonic 2. Tu vois, comment est-ce que je pourrais t'éliminer ? Si j'arrive avec un super dash, est-ce que ça te tue ? Non plus. Et écoute, je ne sais pas. Y'a rien que j'aime bien, que les passages secrets sont un peu visibles, quand même, dans le jeu. Oui et non, qui sont même clairement très visibles. Ce qui est un choix. Je pense pas que ce soit nécessairement un bon ou un mauvais choix. Mais clairement, l'objectif est que tu les aperçoives assez aisément. Ce qui va probablement pas m'empêcher d'en rater quelques-uns, mais... Et oui, pour le moment, le but n'est clairement pas de trop les planquer. Après, le truc qui pourrait être vraiment cruel, c'est de mettre les passages secrets visibles, mais certains invisibles. Un peu comme dans Elden Ring, où ils avaient complètement viré le... Oui, donc ça doit bel et bien être un checkpoint, ça. Un peu comme dans Elden Ring, où ils avaient complètement viré le concept des murs invisibles, à l'exception d'un mur sur lequel fallait taper 50 fois pour passer à travers. C'est le genre de cruauté que j'apprécie beaucoup de la part de Game Designer. Et au passage, vous pouvez voir en haut à droite que les pièces sont bel et bien représentées dans l'ordre où elles apparaissent. Donc là, je peux voir, par exemple, que j'en ai déjà raté une. Ce qui, évidemment, va t'encourager à la rejouabilité. Après, une fois encore, la collectionnite, c'est pas vraiment mon délire dans les jeux vidéo. Donc je m'en fous un peu. Et c'est une bonne chose, tout de même. J'ai pas vraiment saisi le... Le délire des trucs qui donnent de la vie, pour l'instant. Clairement, quand je chope des radis et des navets, là, ça me donne de la vie. Mais tout à l'heure, il y en a un qui m'a donné une tonne de vie et j'ai pas vraiment compris pourquoi. Je pense que j'ai dû rater un truc. Ça, je dois avouer que le radis ou le navet ne sera pas mon choix numéro 1 pour me redonner de la vie, perso. Mais les radis, c'est pas mauvais. Peut-être pas non plus le choix primaire que je ferais, disons. Et donc dans l'eau, t'as quand même un degré de... Oh, c'était malin, ça. J'avais même pas vu qu'il y avait des ronces entre les deux. Dans l'eau, t'as quand même un degré de... ...de propulsion... ...avec le... ...la perceuse. Mais clairement, tu dois également lutter contre la gravité de manière beaucoup plus significative que dans le sable. Un truc qui aurait pu être drôle qu'ils auraient pu faire dans l'eau, ça aurait été d'utiliser la perceuse dans le sens inverse pour t'envoyer en avant. Ça aurait pu être amusant. L'utiliser, comme je disais tout à l'heure, comme un moteur de hors-board. Ouh, quelque chose en bas là. Nice. Ok, attrapons notre radis. Est-ce tranquille, ça fait penser à Sonic avec tous les anneaux à ramasser sur le passage ? Ouais, enfin, en même temps, vous avez pensé à beaucoup de jeux de plateforme et ainsi de suite, qui ont une ressource à choper sur le passage. T'as pas nécessairement de tort à comparer ça avec Sonic, mais faut avouer que dans Sonic, les... ...les anneaux ont également une fonction... ...que tu n'as pas ici. Parce que les anneaux dans Sonic, c'est également ta vie, dans le fond. Je devrais vraiment pas pousser aux vis, là, mais... ...vu qu'il ne me restait qu'un seul point de vie, mais... ...la gourmandise est un vilain défaut. Nice. Je sais pas si ça me sert à grand-chose de buter les ennemis. Ils ont l'air de dropper un peu de thunes, mais une fois encore, la thune, j'ai pas l'impression qu'elle ait une réelle fonction au-delà de servir de score. Après, j'ai cru voir sur la carte du monde qu'il y avait peut-être une boutique à un moment, donc peut-être qu'on va pouvoir acheter des choses. Y'a rien qui dit au passage, je me demande comment un mec a fait pour trouver ce passage dans le line ring et pourquoi il a tapé cinquante fois sur le mur. Il faut jamais sous-estimer la... ...la curiosité des gens. Et puis, honnêtement, From Software étant très régulièrement des gros trolls sur la série Dark Souls, je pense que ça ne fait qu'encourager leur communauté à chercher ce genre de trucs. Parce que From Software, ils aiment bien cacher des trucs qui, au final, ne servent à rien. Te faire risquer ta vie pour aller récupérer un objet et c'est littéralement rien. Donc je pense que le côté mystérieux est encouragé par cela. Nice, j'ai raté deux pièces, visiblement. Ouais, ça, ça a l'air d'être une boutique quand même. Nice. Ça, c'est un truc à gacha, c'est ça ? Clé dorée, achetée. Page d'album, achetée. Coach pas, quoi ça sert, mec ? Ok, donc y'a des trucs qu'on achète également avec les pièces spéciales, visiblement. Ça a l'air d'être des coupes de cheveux, tout ça. Ecoute, je ne sais pas à quoi tu sers, mais balance. Autocollant série 1. Saphir. Ok, toi, je ne peux pas t'acheter, j'ai dépensé trop de thunes. Ah, ça, c'est un bonus de vie. Ok. Ecoute, tu n'as pas l'air de vendre des trucs miraculeux, vieux, pour l'instant. Oui, donc ici, je peux sélectionner les cosmétiques qu'on va pouvoir acheter. Et ici, on peut voir des trucs que j'ai achetés aussi, mais ça n'a pas l'air d'avoir une fonctionnalité quelconque, tout cela. Ok, on ne peut pas creuser là-dedans. J'aime beaucoup le fait que ce jeu n'est pas bavard du tout, mais est très doué pour t'expliquer les choses. Parce que là, la fonction de ce monstre qui s'est jeté sur la mine, c'était pour faire comprendre immédiatement que les mines, elles explosent. Ce qui est dans le fond, pas un truc très surprenant, tu me diras, mais au moins comme ça, tu n'as pas d'excuses si tu ne comprends pas que la mine, elle explose. La musique du jeu, elle est cool, mais pour le moment, je la trouve un petit peu hors propos, je dois dire. C'est vraiment pas le genre de musique que je me serais attendu à avoir dans ce jeu. Il y a peut-être du fric là-dedans, il y a bel et bien du fric là-dedans. Parce qu'une fois encore, vu le côté très excité du jeu sur son écran titre, je m'attendais à ce que la musique soit d'une direction similaire en quelque sorte. Je suis pris une mine en pleine gueule. Il y a rien qui dit tellement mieux qu'un gros message, attention les mines explosent. Bah, une fois encore, je pense que dans les jeux vidéo, quand tu peux faire de la narration visuelle, c'est toujours mieux que de raconter ta vie. Surtout pour expliquer des trucs qui paraissent souvent très évidents. Ok, donc je peux rentrer là-haut. Faire descendre-toi, remonter. Faire descendre-toi, et roule les jeunesses. Ils auraient dû choisir une autre couleur pour ces interrupteurs-là. Parce que d'un point de vue... Habitude de jeu vidéo, si tu vois un interrupteur rouge, en règle générale, tu te dis, celui-là, je peux pas le bouger. Ils auraient dû le faire vert ou autre chose. Le bleu, tu le vois, tu te dis immédiatement, je peux interagir avec. Alors que sur le rouge, quand je l'ai vu, je me suis dit, je vais pas pouvoir le bouger. Ce qui pour le coup, n'était pas le cas du tout. Ok, donc toi, faut pas que je te flippe. Encore un radis. Les crânes, à tous les coups, vous avez de la thune dedans, mais je vais pas pousser le vis jusqu'à aller vous chercher. Ouh, des ennemis avec des glauques ! Ok, j'en ai eu qu'un. Ça me fait beaucoup de peine de te laisser en vie avec ton glauque, mec. En bas, il dit, c'est bon les radis ! Écoute, c'est pas mauvais les radis, je dois avouer que j'ai jamais mangé un plat au radis en me disant, waouh, c'était fantastique. Mais peut-être que j'ai simplement pas eu l'option. Peut-être que ce plat existe et que je ne l'ai simplement jamais rencontré. Ben, je me suis pris une mine que je n'avais même pas vue, je vais être très honnête avec eux. Ah, je veux choper la grosse pièce ! Et je suis en train de retourner en arrière. On va se calmer. Je voulais également te buter la coccinelle, je suis très triste de te dire ça, mais... Ok... À droite, il y a un radis... Qui est pas à droite, il est à gauche... Pour l'instant, la présence de la majorité des ennemis semble purement décorative, en tout cas. Les mecs avec les Glocks, là, ils ont clairement une utilité d'un point de vue gameplay. Les espèces de l'image chelou, là... Elles seraient là, elles seraient pas là, je suis pas sûr qu'on... ...fraient une grosse différence, je dois dire. Je suis vraiment étonné qu'ils aient pas mis plus d'emphase sur l'activation du checkpoint. Parce que d'accord, il y a un petit symbole sauvegarde qui apparaît en bas de l'écran et on voit que la lumière s'allume. Mais pour un jeu qui est autant basé sur la communication visuelle, je me serais très clairement attendu à ce qu'ils mettent plus en exergue le déclenchement du checkpoint. Ok, Billy, je m'attendais pas à ce que tu moissonne de la sorte, je dois dire. J'ai perdu beaucoup de vie, là, il y aurait pas un... un radis qui traîne quelque part ? C'est bon. Oh shit ! J'ai failli me faire ouvrir les bronches, là, quelque chose de mieux. En gros, c'est sympa l'idée de l'ascenseur avec la vis. Bah écoute, pour l'instant tout fonctionne avec la perceuse de toute façon. Ce qui est un peu étrange, mais une fois encore je pense que c'est le but, que ce soit un peu étrange. Quelque chose dans le vase là-haut, je sais pas si je peux l'atteindre d'ici, donc... Ah, bah voilà qui est fait. Nous avons chopé la pièce. Euh... Oui, donc faut que j'arrive à nettoyer le chemin. Faudrait que j'arrive à bloquer l'ascenseur en dessous, un truc bleu. Donc je vais te faire monter là... Et activer ça pour que tu te bloques ici. Nice. Et désormais on va pouvoir monter jusqu'en haut. C'est-à-dire qu'il a l'air très cool ce petit jeu, il semble bien répondre en plus. Pour l'instant d'un point de vue mécanique, il fait plus ou moins sans faute. La vraie question qui va... Décider de est-ce que ça vaut le coup de l'acheter ou non, c'est est-ce qu'ils arrivent à renouveler les mécaniques ? Ouais, j'imagine qu'il faut que je balance la coccinelle dans les mines. Euh... Est-ce qu'ils arrivent à renouveler la mécanique suffisamment... Souvent pour que le... Le jeu ne devienne pas lassant à terme, quoi. C'est ce genre de jeu, les jeux de plateforme qui ont des... Fonctionnalités mécaniques relativement... Limitées, disons. Parce que là, au final, tout ce que je fais, c'est sauter et percer. Il faut vraiment que le monde du jeu, le level design, le game design... Soit suffisamment varié pour que l'expérience se renouvelle. Pour le moment, ils ont ajouté quelques trucs, comme on a pu le voir avec les... Les espèces d'interrupteurs qu'on peut faire tourner, là, et ainsi de suite. Et c'est clairement le genre de jeu dans lequel tu vas espérer voir au moins une... Une nouvelle mécanique à chaque nouveau monde, entre guillemets. Ok, c'était très gourmand de faire ça, une fois encore. On va essayer d'aller choper le radis et essayer de ne pas perdre de vie en récupérant de la vie. Nice. Ouh. Ça ressemble à une arène de boss, tout ça, mais je ne sais pas s'il y a des boss dans ce jeu. Excellent. Ah, la strike CD, c'est une bonne idée qu'on n'ait pas à courir derrière les diamants. Il y a un effet magnétique jusqu'à l'autre bout de l'écran, semble-t-il. Oui, ça, je dois avouer que le côté magnétisme dans les jeux vidéo de ce genre, je ne comprends jamais lorsqu'ils les limitent de manière conséquente. C'est toujours très relou d'aller chercher les cristaux ou les piécettes, ou peu importe. au fur et à mesure. Je pense qu'avoir un jeu dans lequel... Toi, t'as l'air d'être un boss, peut-être. Dans lequel les choses se rattrapent automatiquement, c'est cool. Oui, t'es très clairement un boss, fort bien. Ok, t'as un gros gun. Est-ce que je peux attaquer ta bestiole par en dessous ? Non, donc c'est probablement toi qu'il faut que je vise. Dites-il en le ratant d'un millimètre. Je sais pas, j'ai pas l'impression de t'avoir fait beaucoup de dégâts. Je touche ton bestio, mais la jauge de vie a pas l'air de bouger. Peut-être qu'il faut que je te fasse tomber. Ah ! Il faut que je te fasse tomber. Fort bien. Et ensuite, faut que je joue au ping-pong avec ton corps. Ce qui est un peu cruel, ma foi. Ok, désormais, tu tires des projectiles violets. Et ta bestiole, elle est en colère. Je sais pas vraiment quelle est la différence des projectiles violets. T'as plus l'air de monter, cela dit. Ah ok, t'es en train de monter, cool. Aouh. Alors, il y a des espèces de QTE, comme vous pouvez le voir, sur les interactions avec le mec. Lorsque tu attaques le boss par en dessous. Je suis jamais fan de ce genre... Putain, là je la vois la différence par contre. Je suis jamais fan de ce genre d'interactions dans les jeux vidéos, mais tu peux les régler dans les options de plusieurs manières. Donc c'est pas trop grave. Tu peux les régler de manière à... à ce qu'il soit nécessaire simplement de... maintenir le bouton, ou même les mettre en automatique. Ah ! Visiblement, je t'ai raté, là. Je discute un peu de... l'exactitude de cet état de fait, mais... Vas-y. Et donc au début, tes projectiles, ils passent même pas à travers le sable, ce qui te rend, mais alors, particulièrement pas dangereux, je dois dire. Oui, l'endroit précis où je dois viser, en bas, est pas nécessairement méga clair, je dois dire. Ecoute, je vais rester dans le sable, mec ! Tu peux littéralement pas me toucher quand je suis dans le sable, donc... Quoi qu'il arrive, je peux pas te toucher plus que trois fois. Désormais, nous sommes en danger. Aïe ! Aïe ! Je perds beaucoup de vie pour pas un rond, là. Et je suis mort. C'était très mal joué, ma foi. Ah bah ! Je commence le combat, je me fais toucher direct ! GG, mec ! Quel talent ! Le fait que j'ai déjà perdu deux points de vie, là, ça sent pas la victoire. Et trois points de vie. Ouais, tu sais quoi ? Tue-moi, mec ! Parce que clairement, je vais pas le gagner, ce combat. Je me demande si je peux le faire tomber quand il est pas exactement... Tout en haut, parce que... Sur les autres phases, il a... Il a pas l'air de monter méga vite, hein. Ah non, je peux te toucher plus de trois fois. Je peux te toucher quatre fois, visiblement. T'es vachement plus précis, également, avec le... Le canon violet, mec. Oh, 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 eh ! Non, il est vraiment assez précis, en fait, ce bâtard, hein ! Maintenant que je sais que je peux te toucher quatre fois, mec, je vais essayer, parce que... Honnêtement, tu m'as touché de manière un peu violente aussi. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais c'était très stupide. J'ai eu du bol de pas me faire toucher. Ok, qu'est-ce qu'il va nous faire sur la dernière phase ? Tire à nouveau en rafale. Honnêtement, la rafale me dérange moins, du moins pour l'instant, que le tir précis de la phase 2. Parce que certes, il y a davantage de projectiles, mais leur trajectoire vachement plus prévisible. Quelle cruauté, ma foi ! Ha 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 ! J'aurais peut-être dû aller dans la boutique, il y avait peut-être des nouveaux trucs à vendre. Bonjour, la taupe. Tu ne peux pas parler, la taupe ? Il n'y a personne qui parle dans ce jeu. Ce qui n'est pas vraiment à défaut, dans le fond. C'est bon. Nice. Rettement, dans la boutique, je ne sais pas si tu peux acheter quoi que ce soit de réellement... ...persistant d'un point de vue puissance de jeu. Tu peux acheter l'espèce de bonus qui t'augmente ta jauge de vie, mais je crois que ça dure jusqu'à ce que tu te fasses toucher. Et le reste, ça a l'air que d'être du cosmétique, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi du tout. Mais en conséquent, je pense que tu n'es pas vraiment encouragé à trop te prendre la tête pour ramasser un milliard de cristaux. On la lave ! Est-ce que ça fait mal ou est-ce que ça me tue ? Ça fait mal. Et ça me fait rebondir dessus, ce qui n'est pas idéal non plus. J'ai perdu littéralement toute ma vie dans cette expérience. La science, c'est coûteux parfois, dit-il en se jetant les pieds dans la lave. Fort bien ! Même joueur joue encore, avec un peu moins de brûlure si possible. Après, honnêtement, le délire de circuler sous la terre comme Bugs Bunny est suffisamment fun et kinétique pour que tu sois naturellement encouragé à ramasser la thune de par le fait que c'est fort distrayant de le faire. Ce qui, dans le fond, est une excellente chose. C'est un peu osé, comme ça, mais c'est pas grave. Et celui-là, il était un peu... Un petit peu trop ambitieux. Mais bon, nous avons trouvé un radis magique. Et je viens de me propulser d'être la première dans la lave. C'est plutôt dangereux comme endroit, ici, ma foi. Il y a une question que je me pose. Si je reste dans l'endroit qui est sous la lave trop longtemps, est-ce que ça me fait des dégâts à terre ? Ça a pas l'air. Ok, t'as un lance-flamme. Mec, avoir un lance-flamme ! Ok, c'est cool. Avoir un lance-flamme dans un volcan est-ce vraiment utile ? Y'a rien qui dit qu'il va plaire au speedrunner, ce jeu ? Ah bah, de toute façon, la majorité des jeux de plateforme arcade, dont ce genre de délire, ça se dirige toujours à ce genre de public, c'est sûr. Ok, j'ai visiblement trouvé un passage sacré. Call. Qui était relativement bien caché. L'espèce de canon, il me rappelle un peu Donkey Kong Country. Calmer ton lance-flamme, ça ? Oui, je sais bien avoir un lance-flamme, ça ! Ça ne motive pas vraiment à rester calme, en règle générale. Les passages secrets, ils doivent être mieux planqués, je pense, dans cet environnement, parce qu'on en a pas croisé des masses depuis le début. Donc peut-être que le côté très visible des murs cassables qu'on avait sur le premier niveau dont on parlait tout à l'heure est peut-être pas aussi visible désormais. Est-ce que c'est pétable, ça, là-haut ? Ça a pas l'air. Et je me suis mis le fion dans la lave. La musique du jeu est vraiment cool. Une fois encore, tout à l'heure, je la trouvais un peu hors sujet, je dois dire. Ici, je dirais qu'elle est plus similaire à ce à quoi je m'attendais. J'imagine qu'il va falloir que je monte et qu'ensuite je redescende. Nice. Allez, je suis un peu trop agressif face au mec avec le lance-flamme, je dois dire. Ah, j'ai raté un passage secret, ici ! À côté. Il y a un checkpoint juste à côté, donc on va se jeter dans la lame. C'est clairement un truc, là. Ah ok, c'était juste un truc pour passer en dessous. Bah écoute, ça valait vraiment le coup de se suicider, mon vieux. Le fait qu'ils utilisent les pièces bonus en tant que monnaie dans la boutique, bien que ça a l'air d'être, une fois encore, que pour acheter des trucs agressivement facultatifs, ça m'encourage en fait davantage à aller les chercher. Parce qu'une fois encore, je ne suis vraiment pas très branché collectionnée dans ce genre de jeu. Et en conséquence, quand je vois ce genre de pièces bonus, je n'ai pas vraiment l'encouragement à aller les chercher. Parce que je m'en fous un peu. Mais là, vu qu'elles sont... Vu qu'elles sont également utiles dans la boutique, je me dis que même si je ne les chope pas toutes, en choper quelques-unes, c'est quand même serviable. Parce que je peux aller les dépenser dans la boutique. Ah, une fois encore, je n'ai pas l'impression qu'elles permettent d'acheter grand-chose de très fondamentalement utile. Ok, j'ai failli me tuer encore. Et j'ai oublié de dacher et du coup, je suis tombé dans la nave comme une merde. C'est là de ne pas perdre de vie sur le mec au lance-flame au début. Probablement pas la pire des idées. Je ne sais pas si c'est vraiment un très bon investissement, les crânes, mais peu importe. Ok, c'était intelligent, ça, encore. Allez, passez ici ! Ce n'est pas si aisé ! Si tu te foires sur le seau et que tu retombes, l'endroit est un peu étroit. Ah, c'est la fin du niveau, ça. Il y a un passage secret là-haut, je veux savoir ce qu'il y a dedans. Je sais que c'est... Prêté-tu de ma part de mourir à deux doigts de la fin du niveau, juste pour voir ce qu'il y a dans le passage secret ? Mais je suis curieux. Je vais continuer à essayer de passer dans le passage secret. Nice ! Ok, il y avait une grosse pièce. Cool. Je ne sais pas si ça valait le coup de se prendre la tête autant, mais... Cool. Il y a un qui dit qu'il y a moyen de ralentir en forant. Bah, tu peux t'arrêter de forer. Parce que quand tu... Je ne sais pas pourquoi il me fait respawn là, à chaque coup. Parce que quand tu... Quand tu for, tu avances automatiquement, donc... Tu t'arrêtes... T'arrêtes, j'imagine. Je vais acheter ta clé dorée, je ne sais pas à quoi il sert, mais... Et donc ça, c'est de la vie temporaire. Je dois ouvrir que ça ne m'intéresse pas des masses non plus. Ça, c'est des autocollants, ça m'intéresse encore moins. Donc la clé dorée va me permettre d'ouvrir ce chemin. Le ravin des canonniers. Ah oui, ça, ça sent très clairement le... Le Donkey Kong Country. Ok, il fallait que je reste appuyé sur la foreuse. Merde, j'ai encore oublié de réactiver la foreuse au bon moment. Elward qui dit que le jeu n'est pas très long, 4 mondes, je trouve que c'est une bonne chose de ne pas s'éterniser. Voilà, pour ce genre de jeu, avoir une durée de vie relativement limitée, ce n'est pas toujours un défaut. Donc je ne suis pas nécessairement surpris. Après, ça dépend parce que... C'est très malin ce que je viens de faire. Ça dépend parce que tu as aussi des jeux de ce genre qui ont énormément de contenu que je qualifierais de facultatif. Qui te permet de... Pousser le vice si tu veux jouer de manière un peu... Perfectionniste entre guillemets. Ok, tu as un bouclier couvert de piques, donc j'imagine que... Ce n'est pas la peine d'essayer de te rentrer dedans. Ok, je l'ai fait quand même parce que mon intelligence n'a clairement pas de limite. Ok. On va essayer de passer entre les deux. Nice. Ça demande un bon timing mine de rien le canon parce qu'il faut lâcher la gâchette. Pour switcher d'un canon à l'autre, mais il faut la réactiver pour choper le canon suivant. Il faut quand même faire attention à ce que tu fais. Ok, j'ai exactement visé à côté, là. Nice. Ok, j'ai limité... Je ne sais pas qui t'es toi, mais tu me donnes plein de fric, donc je suis ravi. Toujours très fun, les gens qui me donnent du fric. Ok, j'ai visiblement oublié d'activer la perceuse. Et vraiment, le timing là-dessus n'est pas aussi évident qu'il en a l'air. Je pense également que ça joue un peu le fait que la... Et là, par contre, je crois que j'avais bel et bien la perceuse d'allumé. Je pense que ça joue également un peu le fait que le bouton qui est utilisé est la gâchette. Et la gâchette n'est pas tout... Ça, c'était très malin de ma part. La gâchette n'est pas toujours le bouton le plus aisé à spammer dans les jeux vidéo. Parce que conceptuellement, ce n'est pas un bouton qui est conçu pour être spammé, c'est un bouton qui est conçu pour rester appuyé dessus. Je vais essayer de choper le passage qui est en haut, ici. Dites-ils en se prenant le mur. Ok. Leur petite peinture, moi je ne les trouve pas si désagréables, nos amis les pirates armés de Glock. Je préférais qu'ils évitent d'essayer de nous buter, mais... Oui, eux, j'ai l'impression qu'on ne peut pas les tuer. On ne peut les tuer que par derrière. Je pensais pouvoir les tuer par-dessus, mais j'ai l'impression que la... Olé. J'ai l'impression que l'hélice de leur espèce d'hélicoptère te bute. Ah oui, ça c'est un peu problématique. Ok, donc il ne faut pas que je détruise le ballon qui est en dernier. Oui, une fois encore, j'ai l'impression qu'il y a des fois où je saute avec la perceuse d'activé et le canon ne s'active pas quand même. Donc je conçois bien qu'il y a une très claire erreur utilisateur, de temps à autre. Et j'ai l'impression que parfois, ce n'est peut-être pas toujours le cas. Et je me suis prémur. Il y a rien qui dit que la gâchette a une grande amplitude, contrairement aux autres boutons. Oui, une fois encore, parce que ce n'est pas vraiment un bouton qui est étudié pour spammer à l'origine. Quand tu veux spammer un truc, vaut mieux généralement employer un bouton de face. Ils auraient dû mettre un checkpoint ici, je pense. Parce que tu passes d'une phase de jeu très basée sur les canons à une phase de jeu très basée sur la plateforme et l'affrontement des ennemis. Pareillement, la perceuse, elle a été activée les mecs. Ce qui, je pense, justifierait la présence d'un checkpoint. Ok. Toi, il faut te tuer vite parce que ton arme, elle est assez dangereuse. Toi, ce n'était pas très malin de te sauter dessus. Bon, du coup, vous, vaut mieux que j'évite de vous tuer. Parce que j'ai besoin du ballon pour monter ici. Cela dit, le ballon, il n'a pas l'air de me propulser autant en haut que je le voudrais, mec. C'est mieux. Un code, ça passe comme une lettre à l'imposte. Ouh, le timing était un peu serré là-dessus. Merci pour le rader. C'est une chose qui demande si les deux jeux du jour sont en accès anticipé ou juste centré. Juste centré. Il me semble que Paper Grinder est désormais disponible sur Steam. Généralement, je mets le statut de chaque jeu derrière chaque jeu. Et quand je ne mets rien, c'est que le jeu est dispo, en règle générale. Ah merde ! Je ne m'attendais pas à ce que tu coules, viens ! Et puis je me suis mis une bastos en pleine tranche. Le timing là-dessus, il n'est pas... Pas aussi évident que tu le penserais. Ok. Tu me fais rebondir ? Mais tu ne me fais pas rebondir des tonnes non plus. Ok oui, donc il fallait rebondir d'une manière un peu discutable ici pour survivre. Je dois avouer que ce n'était pas méga lisible. Toujours un grand succès les niveaux. Dans les jeux de plateforme, les niveaux suspendus au-dessus du vide, c'est toujours les niveaux dans lesquels je fais le plus de la merde. Ça me rappelle le monde dans 20XX qui était suspendu au-dessus du vide là, qui n'était pas vraiment mon endroit favori parce que je passais mon temps à mourir. Je pourrais descendre là ? Je peux également sauter par là. Il s'y passe quoi par là ? Il y a un radicaux. Ça, je remercie beaucoup à Muscarial sur le chat de t'être abonné avec ton Twitch Prime, c'est très généreux de ta part. Et je pense qu'utiliser le dash est peut-être un peu risqué ici. Parce qu'il a une tendance à t'envoyer un peu trop en avant. Oui, je me suis une fois de plus planté dans la gueule dans le sol, fort bien. Il faut encore, je crois que ma perceuse elle est actinée. Excellent ! J'imagine qu'ici ils veulent essayer de t'encourager à choper les lucioles, mais honnêtement les lucioles osef. Parce qu'il est toujours là le radier. Oui, nice ! Merci mieux ! Parce que j'ai pas une bastos en pleine poire. Et non, utilisez le dash une fois encore. Vraiment pas ce que tu veux faire. Il est pas évident en ce passage. A un millimètre près, je l'ai foiré. Une grande tristesse. Allez, je tire un peu trop tôt ici. On a pas vu énormément, jusqu'à présent, d'endroits qui, je dirais, requièrent une... D'endroits qui requièrent une précision très avancée, je dirais, d'un point de vue gameplay. À part sur ce niveau. Et vu que ce niveau est un niveau facultatif, j'imagine que peut-être... Les niveaux secondaires seront plus durs que les niveaux primaires. Ouais, bah putain. C'était pas évident comme passage, ça la vache. Alors j'ai raté une pièce et je vois exactement où elle est là. Elle est juste en dessous de moi, il y avait un passage secret en dessous. Ecoute, c'est la vie. Ah, il y a une autre deuxième boutique. Est-ce que tu vends des trucs plus intéressants, vieux ? Ok, encore un bonus de vie. Encore une clé dorée. Et encore des autocollants dont j'ai vraiment rien à foutre. Oui, donc clairement les boutiques elles vont pas vendre des trucs pour le gameplay. Ce qui dans le fond est pas nécessairement une mauvaise chose. Mais je pense que, en gros, tu vas simplement débarquer ici à chaque monde pour acheter la clé dorée quoi. Qui te permet de débloquer un niveau en plus. Ouh, ça, ça sent le grappin. Yep. Ok. Je dois t'avouer que je m'attendais pas vraiment à ce que tu tournes dans ce sens-là. Et ils sont un peu chelous, les contrôles du grappin. Je suis pas sûr que je les aurais fait comme ça, les contrôles du grappin, je l'en ai. Parce que pour lâcher le grappin, faut utiliser le... La perceuse. Et une fois de plus, c'est pas vraiment dans cette direction-là que je voulais m'accrocher au grappin. Je pense qu'il aurait été plus logique de te demander de maintenir la perceuse pendant que t'es sur le grappin. Et de lâcher la perceuse lorsque tu veux lâcher le grappin. Plutôt que l'inverse. Après, comme je disais tout à l'heure, l'important dans les... Ouh, tu fais quoi ? Toi, tu le crashes du gaz, ok. L'important dans les jeux de ce type, c'est qu'ils renouvellent régulièrement les mécaniques. Et pour le moment, ils ont l'air de renouveler régulièrement les mécaniques. On va en profiter pour te chopper, toi, vu qu'on t'a oublié encore le route. Ok. Ouais, le grappin, je suis pas giga-fan de la manière qu'il a de fonctionner, je dois dire. Ce qui est triste. Généralement, c'est toujours fun, les grappins dans les jeux vidéo. Je pense vraiment qu'ils auraient dû utiliser le grappin d'une manière très différente, d'un point de vue ergonomique. C'est vraiment pas très intuitif tout ça. Dans un jeu qui, depuis le début, t'encourage à rester appuyé sur ta perceuse. Là, le fait que rester appuyé sur la perceuse est une mauvaise idée, ça s'inscrit pas très bien dans la logique de gameplay. Est-ce qu'il y a moyen que je te tue, toi ? J'ai pas l'impression. Je vais t'esquiver. Tu vois, je peux te tuer en passant en dessous, éventuellement, mais... Ça a pas l'air d'être super nécessaire non plus. J'ai défoncé la gueule, toi, mon vieux. Ça a pas fait un pli. En plus, y a pas vraiment de retranscription de l'inertie quand tu lâches le grappin, ce qui est un peu déconcertant aussi. Et je pense également qu'avoir un jeu dans lequel tu t'accroches au grappin et tu te décroches du grappin avec deux boutons différents... C'est pas ce qu'il y a de plus intuitif non plus. T'as dit, c'est pas un gros problème, hein, mais bon. Je pense qu'ils auraient pu mieux faire, là-dessus, disons. T'as dit, c'est pas vraiment par là que je voulais aller, vieux. Je veux aller là-haut parce que je veux savoir ce qu'il y a là-haut. Ah, c'est un avet qui file du fric, cool. Balance du fric, mec. La musique de ce niveau, elle est plutôt stylée, je donnais. Ça, là-haut, ça sent le truc qu'il y a probablement un passage sacré ou quelque chose à faire. Comme le canon qui était caché tout à l'heure. Aouh. Ok, on a perdu de la vie, on a gagné de la vie, que demande le peuple. J'ai remarqué que les décors dans ce jeu ont très régulièrement des tronches de monstres au passage. Il y a toujours des espèces d'architectures de dragons ou de grosses créatures dentues lorsque l'on passe. Ce genre de niveau au passage, je me rappelle toujours la fameuse grotte à tête de serpente. Icewindle et Icewindle 2. Ah, je n'avais même pas vu qu'il y avait des ronces par terre, je me demandais comment je m'étais fait toucher. Comme un abruti, il s'avère. Lui, je ne sais pas comment l'approcher, je dois dire, le mec avec la pioche. Parce que je me fais toucher à chaque coup. Ah, ce qui est dit, ça a l'air marrant mais un peu délicat à manier. La sensibilité de la foreuse a l'air d'être très élevée. Honnêtement, je pense que la maniabilité n'est pas nécessairement trop complexe. Le problème que j'ai avec les niveaux, avec le grappin, ce n'est pas autant des problèmes de sensibilité de la foreuse plus que des problèmes d'avoir utilisé autant de boutons différents pour faire une action aussi simple que de choper un grappin. Balance-toi dans les ronces comme un abruti. Je pense une fois encore que vu le côté auquel disons le jeu t'encourage à rester appuyé sur le grappin, sur la perceuse depuis le début, le fait que pour le grappin il faut faire l'inverse c'est un peu déconcertant. Pour le coup je me suis pas posé la question de comment t'approches, mec, je t'ai démoli la gueule. Ok, balance-moi la gueule dans les ronces, je te dirai rien. Ouais, ce passage-là il est pas évident une fois encore. Y'a rien qui dit que je suis trop nul pour ce genre de jeu ? Ah bah les jeux de ce genre généralement sont pas mal basés sur les échecs multiples. Et encore heureux parce qu'honnêtement si t'avais pas ce côté échec multiple tu les finiras vraiment beaucoup trop vite ces trucs. C'était pas vraiment la sortie que je voulais faire celle-là mais c'est pas grave. Il me reste qu'un seul point de vie là et je me suis mis la gueule dans les ronces. Mais voilà, c'est pas pour rien que ce genre de jeu se destine, enfin se destine, est toujours très apprécié par les gens qui font du scoring ou du speedrunning et ainsi de suite. c'est que ça se base beaucoup sur une... une exécution perfectionniste entre guillemets. Après honnêtement ça reste très jouable même si tu fais pas dans la perfection. Je veux dire je suis loin de faire dans la perfection. Et pour l'instant il y a peut-être deux passages depuis le début du jeu où j'ai réellement galéré. Oui alors là je vais te dire que mec je vois rien. Je vois absolument rien au bonus qui était potentiellement chopable là sur le chemin. On descendait un peu trop vite. Bah écoute, ça a l'air relativement sympa ce petit papergriner. Une fois encore je pense pas que ça va être très long et je pense pas non plus que ça révolutionne le monde. Mais la mécanique de gameplay principale est suffisamment unique pour ne pas avoir l'impression de jouer au même jeu de plateforme auquel on a déjà joué 5 milliards de fois. Et visiblement ils ont bien compris que c'est le genre de jeu dans lequel il faut renouveler les défis et les obstacles qui sont mis sur ton chemin au fur et à mesure pour éviter que tu t'embêtes parce que tout simplement tu fais tout le temps la même chose. Et là sur deux mondes et demi j'ai quand même vu pas mal de mécaniques différentes à interagir et j'imagine qu'il y en a probablement encore davantage au fur et à mesure et peut-être certaines qui interagissent les unes avec les autres. Donc ouais, ça m'a l'air relativement compétent. Je pense pas non plus que ce soit légendairement inoubliable mais ça fonctionne plutôt bien. L'emballage artistique est également plutôt sympatoche et j'ai vraiment bien apprécié qu'ils font un très bon usage de la communication visuelle avec le joueur plutôt que de se perdre dans des didacticiels verbeux et interminables. Ici on te parle littéralement jamais et en règle générale tu comprends très bien ce qui est attendu de toi quand même. Comme quoi c'est faisable. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.